Le but de ce BO5 entre OG et Genji Le vainqueur se qualifie pour l'écart de finale Le perdant devra aller en round 5 Ce qui va être la chance de se retrouver en 2-2 Deux murs, la pression, il va falloir s'imposer Et ouais, deux belles équipes qu'on a vues au Major Avec un Genji qui part quand même favori Est-ce que OG va nous refaire un premier qualifier du premier split ? Non, ils ont déjà fait mieux Ils ont gagné deux matchs et au premier split ils avaient fait 0-3 Ils avaient fait 0-3, c'est vrai, my bad Mais bon, ne pas passer la ronde suisse Ce serait un petit peu dans la même finalité Peut-être un peu moins dur en effet Parce qu'ils ont remporté des matchs Mais on est parti du coup dans ce BO5 Avec Genji Naps qui va tenter la double tap et le backboard sera défendu Belle lecture d'Apparenti Jack, first killer derrière Qui va aller prolonger ce ballon Poursuit son travail, Noli est éliminé Comme ne peut pas intervenir, c'est Genji Naps qui renvoie Jack, pas de turn chronique Sera là, ça sera normalement contré par Com Attention la relance elle est pas très bonne ici Le décalage pour Apparenti Jack Pas d'espace Com est sorti pour contrer Il va pouvoir y aller, first killer Un petit peu loin quand même On vient se heurter à la voiture de Noli En défense On prend le meilleur dans ce point de corner Du côté de l'attaque de Genji Le backlib de first killer Pour mantir ce ballon dans la moitié Terrain bleu Apparenti Jack qui arrive à passer au-dessus Il essaie d'accélérer sur le backboard C'est pas mal Mais on tient bon dans la défense Avec un Jnaps solide au premier poteau Alors qu'on gagne de l'espace du côté de Kronik Finalement Com qui sera là pour défendre Un petit peu de ressources dans la réserve Il aurait passé un premier Un deuxième derrière first killer Qui se fait effacer sur ce 50 C'est bien temporisé du côté de Com Jnaps derrière avec le reset sur le ceiling Qui n'arrivera pas à contrer first killer Mais ça va revenir dans les roues de Noli Il décide de ne pas contrôler Finalement on repart dans l'axe au sol Un premier joueur est éliminé Mais Jack sera là en couverture Comme pour Noli On a réussi à se sniper Mais le ballon du coup qui échappe Le joueur de OG Ce sera dégagé par first killer Noli devant Kronik Noli qui va chercher J'avais l'impression Mais il était un petit peu court Derrière Jnaps qui tente sa chance Le cadre n'en est pas trouvé Ce sera tranquille pour Jack Il essaie de faire un petit double saut On peut repartir essayer de pincher cette balle sur le mur Mais il n'arrive pas très bien Il ne se fait quand même pas gêné On met un petit peu de temps A venir bloquer cette opportunité des Genji Noli Kronik au milieu du terrain C'est pas mal On vient mettre de la pression du côté des Genji On force Jnaps à sauter sur ce ballon First killer qui essaie de temps Mais c'est Noli qui remporte le duel Kronik pour first killer On va finalement laisser le joueur de Genji Bien positionné dans le bon sens Pour pouvoir intervenir La frappe directe sera sans danger pour Noli Noli qui prend le temps de contrôler Malgré l'absence de boost Le fit qui est bien négocié Et ça retombe sur Kronik Le tir n'était pas cadré De toute façon Kronik était là à la défense Jnaps qui cherche le backboard C'est pas défendu First killer sera tout seul à la lecture Aucun joueur d'OG n'a pu accompagner Jnaps Pas de redirect pour Kronik C'est Noli qui récupère Il a encore de la ressource L'anglais va essayer de lancer Jnaps en profondeur Le fake pour Kronik La frappe elle est belle Sous la barre transversale Tout le monde a été embarqué Par ce magnifique fake de la part de Jnaps Même l'observateur Il est parti avec là C'est tellement bien joué Superbe Kronik du côté des OG Pour venir laisser ce ballon à Com Qui vient ouvrir le score pour son équipe A quasiment la moitié de la manche une Très bien joué de la part de OG Cette petite contre-attaque très rapide Parfaitement menée Attention peut-être à la réponse de Genji Après le kick-off Apparent que Jnaps avec le reset Le backboard est bien défendu par Jnaps 42 boosts Il va fake pour éliminer First killer Derrière Kronik il va fake challenge Et il sera là à la récupération First killer le turn Qui va décider de contrôler cette balle Aller défier Jnaps Accélération pour éliminer un premier joueur Derrière le fake sur Noli Qui ne passera pas Jack qui arrive lancé mais il est battu par Com Et attention il faut revenir Parce que là c'est complètement open pour Noli Qui ne va pas se trouer Il n'a pas tremblé Pour cet open Et 2-0 à 2 minutes 22 OG qui fait le break Il n'a pas trembled Il a été solide L'ami Noli sur ce coup là Solided Il nous montre un meilleur visage Que celui sur lequel il nous avait laissé à Copenhague Où il est complètement passé au travers de son major Il est dans les compiles de buts que vous pouvez retrouver Sur TikTok, sur Youtube Mais pas dans le bon sens Malheureusement pour lui C'est pas des highlights C'est des highlights Mais pas dans le bon sens Voilà très clairement Si vous l'avez pas vu Si vous l'avez oublié N'hésitez pas à aller faire un petit tour TikTok, Youtube, Rocket Baguette Bien évidemment Si vous n'êtes pas abonné On s'abonne Ca fait toujours plaisir En attendant le break a été pris Par OG, 2 minutes Encore à jouer Et Noli On le retrouve ici au contrôle Dans le corner Face à First Killer Le travail est bon pour dégager Même si c'est repris par Kronik Jainaps face à Jack Là c'est plutôt à l'avantage du joueur de Genji Jainaps qui va quand même pouvoir temporiser Mais il est mis sous pression Par Kronik Jainaps qui arrive à bien s'en sortir La démolition Mais Jainaps est là au duel Et heureusement qu'il y avait le boost dans le corner Parce que sinon Jainaps Il allait être un poil court Sur ce duel Qu'il a pu prendre Face au joueur de Genji Derrière superbe relance de First Killer On va essayer d'aller lancer une coéquipée Mais quelle rapidité de KOM Sur ce ballon First Killer qui l'a contrôlé Il essaie de se présenter face à Noli Le duel est très favorable au joueur de Genji Sur le backboard On va retrouver Jainaps Avec les ressources à fond Derrière Oh Noli Qui peut peut-être aller chercher la démo Il n'a pas réussi à trouver le cadre Mais ça fait une bonne passe pour KOM Et la lecture sur le backboard est superbe La lucarne est trouvée 3-0 OG qui déroule Ouais c'est bien ajusté Noli C'était compliqué pour lui Il arrivait très vite Et il avait trouvé une démolition sur le chemin Je pense que ça a un petit peu gêné son aérienne Mais KOM derrière qui ajuste parfaitement sa frappe Parce que la lecture elle est pas si évidente que ça Et pourtant il la place en pleine lucarne Très bien joué de la part de KOM Et attention OG qui démarre très très bien Dans cette série 3-0 Peut-être que les Genji sont très affectés Par cette défaite contre les Snowmen en Game 5 C'est ce que j'allais dire Peut-être un petit peu trop affectés en effet Par cette défaite Lors de leur rencontre précédente Comme qui du coup là devrait temporiser C'est d'aller Oh je pensais qu'ils voulaient pincher avec Jainaps Mais finalement on va partir sur le mur Il va s'en prendre de vite On n'a plus de boost du côté du joueur de Genji Jainaps qui peut faire la différence Le duel est perdu Mais heureusement pour la défense de l'autre Le ballon n'est pas qu'Adrénoli Qui envoie un banger C'est écarté par Firstkiller Apparenti Jack qui va contrôler dans le corner Qui va essayer de laisser le boost à Firstkiller Qui va l'accompagner Qui peut récupérer le ballon Firstkiller avec l'horizet Il essaie de redresser un petit peu la course On va trouver un bump Mais ça ne fonctionnera pas sur KOM Chronique dans le corner Il est arrêté Il n'a pas de coéquipier Dans l'axe Firstkiller qui a fait le turn Au second poteau La passe verte apparente C'est bien joué Tentative de double-tap Le backboard est couvert par Noli Firstkiller à la récupération S'il y retourne Noli l'attend Le contre est pris Ca retombe dangereusement Chronique pour Jack Jainaps va réussir à faire la parade On s'en sort bien dans la défense d'Oji Un petit peu de stress Un petit peu de tumulte Mais ça va en effet On ne le concept pas de but Du côté d'Oji Genji qui a toujours son compteur à 0 Ca fait 5 minutes qu'on joue On n'a pas réussi à trouver le fond défilé encore On a réussi à se montrer dangereux un petit peu Mais pour l'instant rien de très concluant Dans cette planche numéro 1 On a raté la balle Et c'est Firstkiller du coup Qui va pouvoir y aller Est-ce qu'on peut aller chercher un petit musty Après le rebond sur le ceiling On va s'en prendre de vitesse Du côté de l'attaque Peut-être le dernier ballon Du côté de Chronique On va la mettre en direction du sol Et Oji qui vient chercher cette première game Un petit peu sans appel Logiquement ouais Une défense solide De l'efficacité en attaque aussi Parce qu'ils ne sont pas forcément présentés énormément Devant le but des Genji Mais à chaque fois on a réussi à trouver la faille A faire mouche Donc ouais on a été propre On a été solide Du côté d'Oji Là où Genji Le début de match est manqué C'est compliqué Et voilà On attaque Mise à part à la fin Sur cette tentative de Jack déviée par Genaps On n'a pas eu grand chose A se mettre sous la dent non plus Voilà seulement 5 petites frappes Donc ouais Il faut clairement faire mieux du côté de Genji Est-ce qu'ils sont encore un petit peu la tête sous l'eau A cause de la défaite contre Snowman Est-ce qu'ils ont juste raté leur game 1 Dur à dire En tout cas c'était mieux sur la fin Ça allait un peu mieux Mais j'ai l'impression que c'était toujours Oji Qui arrivait à mettre un petit peu la sens dans l'avance Fake Absolument incroyable En vrai Très très belle vision de jeu Derrière Noli ici qui fait la différence sur cet open Et La bonne connexion derrière Noli qui a fait le ménage avec la démo juste avant Et derrière le très bon angle trouvé par Com Décisif Comme dans cette rencontre Il a été juste en attaque Avec ses coéquipiers On fait un très bon boulot pour lui offrir des opportunités Oji qui a l'air un petit peu de bounce back après ce Major Ouais effectivement Ça fait plaisir Bashi l'avait dit Que lui il attendait Oji encore fort sur ce second split Et peut-être que ça va être le cas En tout cas pour l'instant Dans cette rencontre Face au Genji C'est plutôt pas mal Il va falloir réussir à confirmer Ça va être compliqué On le sait Genji va réagir C'est une certitude Ils ne vont pas se laisser marcher dessus comme ça Pendant très longtemps Ils ont quand même Ce seed numéro 2 Nord américain à aller chercher Et je pense même Qu'ils ont dans le viseur Le seed numéro 1 Même si on sait que G2 Ça joue très très bien Et que c'est très dur à battre A mon avis Ils n'ont qu'une seule envie C'est d'essayer de les manger Et on a commencé avec une petite strike-off Là du côté d'Oji Qui sera défendu par First Killer Dégagement directement rendu à Noli Est-ce qu'on peut essayer de tourner Du côté de Genji Sur ce ballon On n'a pas de boost Du coup c'est apparenté Jack qui s'en saisit Comme qu'il la met sur le mur Waouh On est extrêmement long A venir reprendre possession de ce ballon Très bon bum qui est trouvé Derrière les deux joueurs Qui passent à côté du ballon Comme qui du coup Peu partir Est-ce qu'on va essayer de aller chercher un reset C'est finalement une produite de balle Directe tentée La frappe de Jane Absell est belle Mais c'est défendu sur le back Attention très long pass Un vers apparenté Jack Qui n'a pas de boost Qui peut quand même contrôler Décaler dans l'axe Mais personne n'était là Si ce n'est Noli pour dégager First Killer dans le corner Qui va prendre son temps Mais du coup il est mis sous pression par Noli Ca peut profiter à Com Com depuis le mur Qui cherche une frappe directe Et bel arrêt de la part d'apparenti Jack Allez Noli Le contrôle L'accélération Ca ne suffira pas pour éliminer Kronik Allez Jane Absell Au milieu du terrain Il va se faire déposséder du ballon Apparenti Jack qui du coup essaie de partir Il se fait gêner instantanément On ne laisse pas l'opportunité à l'adversaire De composer ses petites mécaniques aériennes Kronik qui s'empare du boost Mais il rend le ballon A Com qui repart de l'autre côté du terrain On va tenter un pinch sur le mur C'est finalement une passe dans l'axe tentée Frappe directe de Jane Absell Trop facile Pour faire ce qu'il leur Avec le corner Il faut arrêter Et les corner heel Et les wall heel Calmez vous les amis quand même On est à deux doigts d'être régalé Malheureusement pour l'instant Ca ne trouve pas la faille Attention ici Il a pris le meilleur Jane Absell Face à Apparenti Jack Mais First Killer était parfaitement positionné Il a pas mal d'espace Noli finalement qui saute rapidement Pour essayer de le contrer Il est quand même passé Mais c'est directement sur Com Com Trop court Pour Jane et Kronik Kronik qui va pouvoir aller chercher le reset C'est bloqué par Jane Absell Ca retombe sur Apparenti Jack Le tir est parfaitement placé Mais quelle parade de la part de Noli Derrière c'est First Killer Qui trouve le cadre à son tour Mais Com est de retour Ouah les OG qui tiennent bon un petit peu On arrive à éteindre l'incendie La défense de l'Adi est absolument incroyable Noli qui vient bondir là depuis le backboard Pour venir bloquer cette lucarne Derrière Com Qui fait la parade salvatrice Toujours aucun but de trouver par Jane Absell Depuis bientôt 8 minutes 7 minutes Noli qui écarte ici Et encore une fois Pas d'opportunité concluante Pour les Jane Absell Cronik qui l'a maintenant au milieu du terrain Est-ce qu'on sera plus rapide ? Ouah là il y a un 3v2 à jouer Et on a plus beaucoup de boost en plus C'est bien défendu Dans la défense des OG Mais tu l'as dit Très belle vision de jeu de Noli Pas beaucoup de boost Jane Absell Il va quand même faire le turn Et on essaie d'envoyer le ballon le plus loin possible Dans la moitié de terrain de Genji Pour récupérer de la ressource Remonter un petit peu sur le terrain Pour l'équipe bleue Le joli setup de Jane Absell Pour Noli Qui va se faire contrer par face killer Jane Absell on le retrouve ici à la retombée Il tente sa chante directement Jack sera là Juste à temps Pour éviter le pire Noli la passe Qu'est-ce que c'est bien joué ? Sur Com Il y avait l'espace nécessaire Et la lucidité de Noli Qui aurait pu tenter une frappe directe en vrai Parce qu'il avait tout l'espace du monde pour la jouer Mais il sait que la passe est tellement plus intelligente Et comme derrière Il a juste même pas bien son tir Mais à bout portant C'est si puissant Chronique ne peut rien faire C'est ça en vrai Noli il est dans une bonne position pour frapper S'il met un tir pixel Mais s'il fait une passe dans l'axe Même le pire tir du paf Il finit au fond Et on l'a vu là derrière Com qui a pas réussi à bien appuyer sa frappe Ca finit quand même au fond Pour Léo G qui ouvre le score à la moitié De cette manche numéro 2 Attention quand même à cette petite phase de pression Qui commence à s'éterniser Pour les Genji la frappe On a eu un arrêt Mais je crois pas qu'elle était cadrée Il me semble qu'elle était sur la transversale supérieure Com qui essaie de continuer à pousser Mais le bon duel Pris par Apparenti Jack Il se fait passer dans l'écherche J-Naps En plus qui gagne du terrain Sur le bâboire Chronique un peu dans la source Alors il va s'en sortir Com finalement qui va essayer de gêner la relance Com qui est toujours là derrière Noli Qui décide de ne pas aller prendre le duel Face à Firstkiller C'est J-Naps qui va s'en charger Noli il va falloir défendre Cette fois-ci le clear est assuré Il y a une démolition En plus de Com Chronique du coup doit concéder beaucoup de terrain Et repartir depuis son propre backboard Pas énormément de ressources Com qui va venir le contrer Firstkiller pas naïf Qui avait bien anticipé le duel Le travail de Com qui poursuit son effort Mais ça retombe dans les hauts de Jack Allez, conduite de balle Tenté par Apparenti Jack Il va essayer de passer en reset Mais c'est parfaitement bloqué par J-Naps Gouttière supérieure qui va dunk Ce ballon s'est bien repris Par Firstkiller Attention Apparenti Jack Qui est en bonne opportunité La frappe de Chronique Elle est bien placée Je pensais qu'il allait manquer Un petit peu de ressources Pour mettre un tir intéressant Et visiblement il n'en est rien Noli qui s'est fait avoir Un petit peu trop avancé Oh le tir dans le dos Dans la lucarne il est parfait Ouais le tir est pas très puissant Mais il est parfaitement placé Il y avait tellement d'espace par contre On a complètement déserté la défense Et Noli Dommage Je me demande s'il n'aurait peut-être pas Mieux fait sortir en vrai Vu l'espace qu'il y avait Là il a vraiment subi l'action Et bah Chronique Apparenti Jack était libre De faire tout ce qu'il voulait de Noli Puisqu'il attendait sur sa ligne Il s'est mis dans une position délicate Pour défendre Et Genji a pu en profiter Pour inscrire leur premier but De cette série pour l'instant C'est vrai Allez comme sur le backboard Le contrôle Et bon il a énormément de boost Il est attendu Par Apparenti Jack au milieu de terrain Qui va venir le contrer Ca retombe sur Noli Il va tenter sa chance en solitaire Face à Chronique Ce sera bloqué Comme le turn Il est agressé par Force Killer Qui peut récupérer Il a pris le boost au milieu du terrain Est-ce qu'il peut continuer Avec sa cliquette sur le backboard Réponse et non Ce sera parfaitement négocié Par Jeynaps en défense Noli La passe elle est bien vue Jeynaps qui a essayé en plus De venir chercher le tir en préflip Tu l'as vu Mais Chronique était à la parade Apparenti Jack qui la pousse sur le backboard Oh c'est dur pour Com Com qui est un petit peu dans la sauce Le retour salvateur de Jeynaps Oji qui nous sort une prouesse en défense Ouais encore une Une de plus Ca tient vraiment bon défensivement Pour l'instant du côté d'Oji Allez Com il faut qu'il aille sur cette balle Noli il n'avait pas de boost C'est dangereux First Killer ça retombe La lecture elle est bonne Mais on est loin Côté Jeynaps pas de boost Il essaye de flic Ca va revenir dans les roues de Chronique Alors que vous le voyez TSM s'est imposé 3-0 Face à l'équipe de Justers Noli Ouais directement cadré Sur First Killer Qui va devoir défendre Eviter la tentative de Bum De Com Qui a parfaitement négocié tout ça Qui peut trouver Chronique Le décalage est bon Mais Noli sera solide Ouais il a encore mis une patate Mais quelle parade Derrière de Noli La frappe n'était pas forcément dure à arrêter Mais il fallait être vif Parce qu'elle était rapide Et on retrouve peut-être First Killer Pour potentiellement La dernière action de cette game Si on ne maintient pas le ballon dans les airs Chronique qui envoie Benger Oh apparente Jack a sauté très tôt Mais il est complètement hors de trajectoire First Killer qui la contrôle On va se présenter face à la défense Pendant qu'apparente Jack fait le ménage Est-ce que First Killer peut pousser La défense d'Oji est toujours là Ouais la chronique Qui ne pourra pas maintenir ce ballon en vie Overtime Oji est à un petit but D'aller chercher les 3 balles de qualification Pour les quarts de finale Avec Jeynaps ici sans ressources Qui va poursuivre son effort Mais pas de coéquipier C'est chronique qui peut dégager Comme il ne faut pas se rater Il y a apparente Jack qui n'attend que ça Ronoli qui s'est infiltré Qui va aller récupérer la ressource Mettre de la pression sur First Killer Qui va réussir à bien s'en sortir Jeynaps à la récupération First Killer qui est encore là pour toucher Comme il a un boulevard La passe pour Jeynaps Oh il s'est un petit peu trop avancé Le Canadien il avait trop de vitesse pour frapper Ouais il n'a pas eu le temps de freiner Bonne démolition Trouver sur un joueur de Genji Derrière le contre Qui finit sa course De l'autre côté du terrain Il y a First Killer Oh il arrive à passer Jeynaps Avec cette bonne touche de balle Bien appuyée au sol Parce qu'il peut pitch Remettre cette balle dans l'axe Il n'y a pas de joueur orange Ils n'ont pas besoin de sauter Du côté des OG On peut tranquillement laisser le balance Parce qu'on ne peut pas être trop passif Enfin parce qu'on pousse Du côté des Genji Mais c'était sans compter Sur la bonne relance de Neu Allez comme derrière C'est un ballon compliqué à négocier pour lui Jeynaps au duel face à Kronik Ça part de l'autre côté Noli a eu le boost Mais il est trop court face à First Killer Jack à la retombée Le contrôle de balle est bon Il a un setup intéressant à jouer Il va essayer de décaler Kronik Tout le monde est là dans la défense de Jeyn Mais personne n'a touché le ballon Kronik derrière Ouais qu'il décide de jouer Avec l'aide du backboard Mais il est attendu par Jeynaps Jack attend que sa chance directement Ce ne sera pas cadré Ça revient sur Noli First Killer est éliminé Kronik attention à cette défense un petit peu douteuse Noli qui va flic On cherche le bump sur Jack Mais pas besoin Le flic de Noli est suffisamment bon Et là on s'est complètement troué du côté de Genji First Killer dans un premier temps La Kronik J'ai l'impression qu'il essaie d'éviter le bump de Com En même temps peut-être récupérer le boost Et il se met dans une position impossible pour défendre Et Noli qui est allé au bout tout seul Il a tout fait Il a remonté les trois quarts du terrain Sur cette action là Le bon Noli Pour venir donner 3 balles de match à Oji Face à Genji au début de l'affiche Il se disait que c'était un match sans encombre Et bien finalement il y en a Plus que prévu Effectivement Beaucoup plus que prévu je pense On a eu un match un peu plus serré là quand même Ça a joué en la gamme Il y a 12 frappes du côté de Genji On est à 9 du côté d'Oji Par contre une défense Tu l'as dit tellement solide On save 12 frappes on save Voilà un but concédé C'est assez logique Les chiffres Le compte est bon Voilà Sont plutôt bon Mais Mais ouais Ils ont fait des gros saves sur la ligne Les joueurs d'Oji Ils défendent quand même assez bas Mais quand t'es solide comme ça en vrai Pourquoi pas Ça passe Il va falloir continuer Il y a une game Une dernière game A aller chercher Et c'est souvent C'est souvent la plus dure Je ne veux pas dire Qu'ils s'imposent avec une aisance Oji dans la game En vrai Mais ils sont J'allais dire Pas vraiment inquiétés Et ce qui est très rassurant Sur cette équipe C'est qu'ils font des choix offensifs Des choix de composition De lecture de jeu Qui sont très pertinents dans les actions En vrai Ouais Ils arrivent à être très lucides en attaque Effectivement On l'avait déjà vu Sur le match précédent Avec le fake de Jay Naps Pour laisser passer ballon Là La passe de Nolly Elle est magnifique Parce que En vrai dans sa position Quand t'es défenseur Tu te dis Il va me fusiller Sauf qu'en vrai Tirer c'est bien Mais quand t'as deux joueurs Qui sont en place dans la défense Tu sais qu'à moins comme tu l'as dit D'envoyer un tir pixel perfect Ça va être dur de marquer C'est compliqué Alors que la passe Elle t'offre tellement de possibilités Comme il arrivait Lancé dans l'axe Avec un boulevard Et il a parfaitement négocié la situation Genji Et dos au mur Mais First Killer C'est sur la barre Ça va sur la barre Je crois que c'était un double reset J'ai l'impression Mais ça ne passe pas pour First Killer Les dieux de Rocket League Sont contre Genji Décidément dans cette rencontre Ça ne veut pas passer Ça aurait été une entame de match Absolument incroyable Et derrière la frappe en plus Qui est armée Jay Naps qui la met sur le backboard Tous les joueurs de Genji ont sauté Il y en avait que deux Qui avaient du boost quand même Et First Killer qui du coup va se présenter C'est face à Noli Mais c'est sans danger ça Pour la défense On n'avait pas de boost Com qui intervient un petit peu En catastrophe quand même Pour essayer de relancer Le pinch ceiling Est-ce que ça peut resservir Noli ? Ce serait chronique le premier sur la barre J'ai vu pire comme catastrophe Dans ma vie quand même Ce dégagement avec le pinch Il nous est arrivé des dingueries Beaucoup plus grosses Il était pas mal De la part de Com Allez attention Parce que là ils se sont fait Éliminer avec Jay Naps Noli qui va pouvoir tranquillement Tenir bon sur son backboard Com qui a dû esquiver le bump Faire skiller l'accélération Encore une fois Noli parfaitement placé Jay Naps qui voit qu'il sera le premier sur la balle Il essaie de la mettre au-dessus de chronique Mais la défense est bonne Jack qui va prendre son temps Pour essayer de relancer proprement Noli sort à la 1 Pour le contrer Noli qui poursuit C'est bloqué par Faire skiller La communication entre Com et Jay Naps La frappe c'est sur le poteau Et Com qui ne peut pas aller conclure tout seul Entre une barre Pour venir sauver Léo G Et la dernière le poteau Qui sauve Genji Attention Entre Noli Et Com Là les deux joueurs qui sont allés sur le même ballon Chronique Il va avoir un reset sur le ceiling La lecture dans le corner Malheureusement elle ne sera pas trouvée Par le joueur de Genji Comme il n'a plus de boost Il avait passé un premier duel Mais derrière on est un petit peu dans la sauce Dans cette moitié de terrain bleu Oh le boost qui respond sur Jay Naps Un petit peu de réussite quand même Et le raté de la défense Qui est en train d'open up J'étais en train de boire J'ai pas vu ce qu'il s'est passé Monteur t'es en train de boire Non c'est faux C'est faux C'est pas le raté Noli a pris un vilain chassé Derrière Com il n'a pas de boost Il est obligé de se précipiter C'est compliqué Peut-être plus Jay Naps Qui n'a pas très bien temporisé dans le corner Là sur ce coup là Lui la ressource il l'avait On a un petit peu rendu la balle au joueur de Genji Et forcément quand tu rends la balle dans ton propre corner Et que tes coéquipiers derrière sont dans l'assaut C'est tout de suite très compliqué Allez first killer sur Noli Oh il n'y a personne Il n'y a personne dans l'axe C'était tellement bien fait C'était dur à anticiper Parce que il n'y avait personne du côté de Oji Mais il n'y avait surtout personne du côté de Genji Là c'était un petit peu plus dur à voir quand même Apparenti Jack qui va mettre cette balle au milieu Est-ce qu'on a sauté ? Bien sûr qu'il y a du follow up du côté de Genji Sur cette balle Premier dans les airs ici Ce sera Noli Oh la toucheur de temps ça fait déjà deux fonds Qui nous ont fait une dinguerie comme ça Noli First killer Pour essayer de repartir En 8 de balle On l'attend hein La réception sur le sol Le duel Qui finit sa route Surcom de l'autre côté du terrain Il a pris du boost Il va pouvoir essayer de repartir tout seul Il arrive à effacer apparenti Jack déjà Comme avec un premier reset C'est finalement une tentative de bup Mais chronique qui en est bien C'est dommage hein Je pense qu'il aurait vraiment pu continuer avec la balle Il s'est un petit peu compliqué la vie là-dessus Allez il a récupéré le boost Comme il va pouvoir faire le turn Et là il va devoir aller au bout tout seul Il va frapper directement le retour De Jack qui va céder de la barre transversale Pour venir stopper cette frappe de Com First killer De la ressource Il en a encore un petit peu Il trouve un bum sur Noli Ça neutralise le ballon Mais c'est Jannaps qui peut en profiter Et chronique qui doit concéder du terrain C'est Jack hein Qui va devoir intervenir face au Canadien Il s'est bien fait de la part de l'Anglais Comme au duel Qui va pouvoir y retourner Il a du boost Il y a Jannaps qui l'accompagne Il a vu le pre-jump Oh quel arrêt de la part de chronique Cette fois on avait anticipé Ils se font en voir une fois Les joueurs de Genji Mais pas deux Ils ne sont pas nés de la dernière pluie On a essayé de bien follow sur le service Mais ça a été anticipé Par la défense de OG Ok Jannaps qui sera trop court Noli qui a sauté Face à chronique C'est un ballon plutôt neutre Mais qui sera favorable Apparenti Jack On esquive la démo Et Com qui arrive à sauver Cette balle in extremis La touche Qu'il la remet de l'autre côté Est-ce que Noli peut venir chercher le banker Et battre la défense Oh ! C'est un petit peu trop en profondeur C'est dommage On est pourtant on est pas là Il peut pas même derrière En plus Jannaps Il est tout seul Face à First killer Mais il va tenir bon Le corner Apparenti Jack qui va jouer Ce ballon en deux temps C'est pas mal En trois temps Le fake pour First killer Il cherchait un bump Apparenti Jack mais ça n'a pas fonctionné Dégagement De Noli repris par chronique Oh chronique il peut y aller tout seul Il a encore tout le boost C'est serfli preset L'enclenchement était bon Mais quel retour de Jannaps Ouais en défense OG Qui continue sur leur lancer de la game d'avant Il nous offre Une game absolument sensationnelle Oui Oui Une game absolument Tu disais Boyan Sensationnelle on dit En détente En détente En détente En détente Ma bêche En détente Ah mais Jannaps il a arrêté de reculer Il était en marche arrière devant son but Il s'est dit J'arrête Je n'essaye pas Je n'essaye pas Je ne peux pas Je n'avais même pas fini ma phrase La 15-14 elle a frappé frère Et c'était dur C'était trop dur C'est terrifiant Par contre cette fois-ci la passe C'était un petit peu trop obvious De Noli en direction de com' Et attention parce qu'il a touché ce ballon Mais ça profite à faire ce qu'il est Un bout portant Quel arrêt de la part de Jannaps Ils ont encore une minute pour revenir les OG C'est possible Mais ça va être compliqué Ils sont quand même largement dominés dans cette rencontre Il va falloir sortir de ça Moitié de terrain du côté des OG Si on veut pousser dans le but adverse J'essaye de la J'essaye Mais bon visiblement Là ça fonctionne vraiment Que d'un côté Allez Jannaps La touche elle est pas mal Comme il est positionné devant Il n'aura pas assez de ressources pour sauter On se repositionne du côté des Orange Heureusement qu'il apparaît Il me semble que Vous prenez un petit peu la direction du cadre Là c'est tout droit On s'est jeté Il fallait prendre des risques Du côté de OG Malheureusement ça n'a pas payé Il fallait prendre des risques Mais malheureusement comme tu l'as dit Noli dans un premier temps Jannaps derrière Les deux sont quand même bien naïfs Sur ce coup là Parce que ça c'est des actions dans le corner Comme ça que Tu vois des centaines et des centaines de fois Quand tu joues en ranked On s'est déjà tous fait balader Sur des actions comme ça Surtout toi Surtout moi Mais à ce niveau là Normalement t'es censé pouvoir éviter Ce genre d'actions Là par contre on a parfaitement lu La tentative de fake kickoff On s'y attendait totalement Du côté de Genji Qui l'a mis dans le coin mort Là où il n'y avait pas de joueur d'OG Bump de com sur chronique Qui ne donne rien Oh Jannaps dans la baie vitrée de Bashi Est-ce que First Killer peut terminer cette action ? Il ne reste que 16 secondes Maintenant il est toujours dans la but d'avance Odoli Jamais Aucun jour de l'année Il touche cette balle First Killer Est-ce qu'il part dans les airs Est-ce qu'il peut aller chercher un premier reset Passé sur le backboard Ce sera défendu par Com Il faut laisser marquer des highlights Il y a 3-0 Il reste 4 secondes De cette façon tu n'as plus gagné C'est perdu pour OG qui n'arrivera pas à venir valider la victoire dans ce PO5 Pour l'instant il mène toujours 2-1 dans cette série Mais Jinji a fait le taf dans cette rencontre Ils sont en position de reverse sweep Et non ! Le but d'Ari 26-0-7-0-6 Face à Bashi et Snako Qui viennent de perdre cette overtime d'une minute dix-huit sur le score de 3 à 2 Je surveillais ça du coin de l'oeil Malheureusement ils doivent s'incliner dans cette rencontre Et ben c'est dommage Ça met un coup de frein Alors Graigne Ça met un coup de frein Alors Graigne Ils perdent 9 points C'est dommage Ah là là Ils en verront d'autres Si proches C'est pas leur première défaite Ce sera pas la dernière Ce sera pas la dernière Effectivement Comme tout le monde De toute façon bien évidemment Mais ouais pour revenir un petit peu sur OG Genji Là autant les deux premières games Étaient plus serrées Autant là OG a eu beaucoup de mal à exister quand même Ils sont restés un petit peu en vie Parce qu'ils faisaient des belles parades Mais les occasions Elles étaient très clairement du côté de Genji Ah mais ça dérange pas Razor Que tu laisses les casseurs nord-américains Un petit peu plus longtemps à l'écran J'adore Stax J'aime bien sa barbe Moi aussi j'adore Stax Stax c'est probablement le mec qui m'a donné envie de caster J'adore ce mec Depuis très longtemps Depuis Rivals Voilà Ça remonte Ça date On va pouvoir enchigner Avec la game numéro 3 Peut-être la victoire de Game numéro 4 pardon Peut-être une victoire de OG dans cette game S'ils arrivent à inverser la vapeur Parce que là Genji semble bien décider à reverse Ouais et surtout une double démo de Kronik Noli qui est revenu Pour gêner Apparenti Jack Il ne peut pas marquer Noli Il n'a pas de boost Il arrive à temporiser comme Oh il va avoir un open Il y avait eu un bump sur First Killer Finalement Kronik Et bien repositionné en défense Il temporise pour servir Apparente Jack qui dégage Ça va profiter à Genaps Ouais ce ballon est un petit peu rendu Ils étaient dans la sauce quand même Il fallait se débarrasser Et se laisser le temps de temporiser Un petit peu Très bonne touche De Kronik peut s'anticiper Par la défense Backboard dans la personne de Genaps Qui essaie de relancer Ballon sur le bâbouard du côté de First Killer Noli un petit peu dans la sauce Mais ils s'en sortent Quelle lecture ! Attention par contre à leur rebond Heureusement que personne n'était là Côté Genji pour en profiter La frappe de com qui ne trouvera pas le cadre Sur ce joli jeu de passe Du côté OG Kronik qui décide de prendre son temps Ouais Noli qui va essayer de t'anticiper De sauter Ok on nous coupe la lumière Ici on est dans le noir le plus complet Je suis dans des conditions exceptionnelles Pour caster ce but de First Killer Avec ce... Hein ? T'es un menteur ! Ouais on est pas dans le noir complet Il reste no light Mais sinon à part ça tout est noir quoi C'est heureusement que ça a pas coupé les PC Le seul truc de loin que je peux voir C'est le crâne décon C'est à peu près tout ce qui me reste C'est le seul truc Le seul truc dans la pièce Qui réfléchit la lumière C'est le crâne décon La fameuse boule à facette C'est lui La boule à facette A l'ouverture du score de Genji Après une minute de jeu Dans cette manche numéro 4 First Killer qui va essayer d'aller agraver La marque avec une tentative de bump Jay Naps Qui avait essayé de rendre la bonne de sa pièce à Genji Mais apparente que Jack va tenir bon en défense Allez Kronik avec un premier reset Il arrive à passer Kronik peut-être pour le deuxième Il a remonté tout le terrain Il ne respecte pas les joueurs de OG Il leur a fait l'amour sans préliminaire Ça c'était la petite rêve pour Boyan Pour ceux qui suivent le foot Bien sûr vous l'aurez Reconnu ce bon vieux Omar Pardonnez-moi de l'expression Mais c'est un sacré pétard Non mais magnifique Très très joli but de la part de Kronik En solitaire Le reset derrière La petite touche pour redonner Un petit peu de hauteur au ballon Et passer au dessus du dernier défenseur On a vanté très longtemps la défense d'OG Qui est toujours pas si mauvaise que ça Mais on est beaucoup plus inscrit Du côté de Genji First Killer Petit pinch Milieu de terrain 3-0 Même pas une minute 30 de jouer Là il y a clairement une équipe Qui est en train de se détacher Ils montraient C'est ce qui manquait à Genji Tu vois du peps dans leur gameplay C'est ça Il y en avait pas au début Pas beaucoup Il y en avait beaucoup moins que ce qu'il y a maintenant Là ils sont assez créatifs C'est ça Et avec de la réalisation Parce que dans la game d'avant en vrai Il l'était Mais juste il y avait 600 bars et 300 poteaux à peu près Là par contre ça finit au fond Et est-ce que cette practic-off sera payante La réponse est non Mais en vrai 3-0 à 3 minutes 20 Les OG qui ont complètement perdu dans cette rencontre Ouais Qui sont perdus pour l'instant Quand t'es en train d'amorcer un reverse sub comme ça Que t'as gagné la première game Que celle d'après tu mets 3 buts en 1 minute 30 T'as un boost de fou Et ça va être très très dur pour OG d'arrêter tout ça Belle parade de la part de Noli Mais First Killer qui va prendre le meilleur sur Com Noli qui renvoie complètement de l'autre côté Com qui va essayer d'aller prolonger ce ballon C'est bien fait pour Noli Qui sera battu par First Killer Chronique pour aller la prolonger Dynam c'est là pour le contrer Jack dans les airs Qui essaie de temporiser avec le reset Il va réussir à éliminer Noli Comme à la retombée Qui essaie de prendre son temps Mais qui va se faire démolir Ouais et du coup First Killer Qui peut remettre sa balle dans la moitié de terrain Adversé Il essaie d'aller s'emparer des pastilles Et de venir contrer Mais il a manqué la touche sur la balle Beau levé de la part de Chronique Qui va faire se présenter Superbe duel Oh dommage qu'on ait pas trouvé de bump sur Noli Est-ce qu'on a turn ? Malheureusement Genji Qui s'était repositionné dans sa moitié de terrain On était proche de venir chercher le quatrième Ouais assez logique 3-0 On va pas prendre trop de risques Non plus quand même Du côté de Genji Allez First Killer Qui va devoir partir de long Il a vu Chronique sur le ceiling Est-ce qu'il peut aller trouver une passe ? Peut-être rien du tout Finalement c'est défendu par Com Jack qui cherche une double tap Noli sera de retour Pour dégager Très long renvoi Mais c'est rendu encore une fois Aux joueurs de Genji Ça fait combien de temps Qu'ils ont pas passé la moitié de terrain Avec le ballon dans les roues Contrôlé Et non non Là le ballon n'est pas dans les roues Je suis désolé C'est pas une action de jeu dangereuse Peut-être ici Com qui va essayer de lancer J'imagine un coéquipier Mais non personne n'est là C'est Chronique qui en profite On arrive mais Jane Abs Très tardivement sur cette balle Et on prend en target premier La direction du corner boost De la moitié de terrain adverse Le fake ici est pas mal La frappe de Jane Abs C'est bonne Mais on est présent Il y a le bloc défensif Sur la ligne de Genji First Killer qui arrive à fisser Un premier adversaire derrière Com Est-ce qu'il a eu son reset ? Je ne crois pas Mais il va pouvoir remonter De toute la surface de réparation De l'équipe adverse Cette lucarne il aime bien Comme Effectivement Il l'aime bien Comme un grand Le contrôle est excellent Derrière l'accélération On n'avait pas de boost Ni Chronique ni Jack n'avait de boost C'était indéfendable Bien joué De la part de Com Et on a vu la petite boîte Shopify qui se qualifie Du coup Pour la suite ils ont battu Cloud9 sur le score de 2-3-1 On l'a de nouveau Ici donc Shopify qualifie Pour les quarts de finale Moi ça m'arrange Shopify c'est l'équipe Sur laquelle j'ai parié Un petit peu Pour le split 2 Et ils avaient bien démarré Le premier split Avec une demi-finale Donc il ne faut pas trop S'enflammer non plus Pas nous refaire le coup Mais ça fait plaisir De voir Shopify De retour Allez on voit Uji Qui a essayé de pousser un petit peu On essaye de venir Réduire l'écart Relancer un petit peu de suspense Le bump de Jeynab sur FirstKiller N'aura pas lieu Ouais on va pouvoir S'emparer du boost En plus du côté de FirstKiller Se repositionner avec la Com Qui ne dispose pas D'énormément de ressources Pour créer quelque chose D'intéressant en attaque Oh la connexion Elle est belle Le banger est envoyé Mais quelle parade Noli qui nous sort Une performance défensive dantesque Ouais il est souvent Très bas sur le terrain C'est très souvent lui En position de 3ème joueur Du côté d'Uji Mais il assure Sur la ligne Il est bon Il est solide Jack sans boost Qui va devoir prendre un 50 Mais ça profite au joueur d'Uji Noli sans boost lui aussi Qui va devoir décaler Un coéquipier Ca a été touché par Kronik Ca va servir à par Antijak De l'autre côté Le contrôle est bon De la part de l'anglais Il cherche le preset Il l'a obtenu Jeynab s'est éliminé Ca a été suivi par Kronik Il ne trouvera pas le cas Noli qui repart Avec cette fois Des ressources dans la réserve Il tente le bump On a bien esquivé Deux joueurs Qui avaient sauté Pour s'assurer Que ce ballon Ne passe pas cette ligne Sur le terrain Comme on peut prendre Le meilleur face à Kronik La réponse est nous Reset sur du setting Vous ne trouvez pas le joueur de Genji Mais ça ne servira à rien Noli la frappe C'est sur la transversale Dommage On aurait pu complètement relancer Cette fin de match Malheureusement Ca risque d'être compliqué Pour les Oji On a du boost On est en place Côté Genji Et ce très long envoi de Kronik Qui devrait probablement Alors assurer la victoire Là il faut remonter tout le terrain Du côté des Oji Apparemment que Jack Il est venu chercher le 50 En prenant un reset C'était assez exceptionnel Allez Genaps Pas de dernière occasion Comme qui envoie un long ballon Mais ce n'est pas cadré Jack va pouvoir s'en emparer Tranquillement Noli est là au contre Mais ça va toucher le sol Le sol De partout De partout Riversweep Bien entamé Dirons-nous Pour les Genji Avec cette deuxième game Remportée de manière consécutive Et oui vous le voyez Ca va être tout noir On n'a pas l'impression Qu'il n'y a plus de lumière Ca ne change rien Pour nous C'est beau la technologie Une belle caméra Des beaux luminaires Là qu'on a C'est pas mal Nous restons éclairés Pour rester en votre compagnie Ce soir Pour aller jusqu'au bout De cette série Où Et ben Il n'y a pas Il n'y a pas eu grand chose à dire En vrai Genji Ils ont marqué 3 buts Très vite dans le match Ils ont largement dominé les débats On a vu Oji Essayer de réagir un petit peu Sur la fin Il y a eu ce but à 1 minute 30 Il y a eu un petit peu de pression Mais insuffisant Chronique le boulot Oh la la le taf qu'il a fait chronique Et d'ailleurs Avec le pinch sur le sol Pour venir pousser le ballon au fond Direct dans l'open là Genji qui est en train De bien remonter Oh la la En pleine du quart Oh la la Le boulot Mais c'est vrai Non mais je voulais Analyse comme Razor Merci Sur ces belles paroles Pleine de sagesse Non mais effectivement On a eu On a eu un très gros Genji Sur ce match numéro 4 Qui a prouvé Sa supériorité Mais ça fait 2 matchs de suite Que Genji est largement au dessus Doji Il va falloir réussir A rééquilibrer les débats Dans cette Game 5 Pour éviter Le reverse sweep Pour aller se qualifier Pour les quarts de finale De cette ronde suisse aussi Tout simplement Il y a la qualification Au bout pour l'une de ces Deux équipes Qui va réussir à prendre le meilleur Le momentum Et clairement pour Genji Avec un premier ballon Dans la moitié de terrain bleu Déjà on est très offensif Du côté de Genji Dans cette panche numéro 5 Après seulement Qu'il y a une dizaine de secondes De jeu Une passe dans l'axe encore Bien trouvée Comme qui va servir sur le backboard On n'a pas de défenseur On est en squishy Du côté de First Killer Mais la position va suffire Pour assurer Un dégagement du ballon Dolly qui la remet dans l'axe Oh comme le contrôle Est-ce qu'il va réussir à passer Jolie duel d'abord Chronique derrière Qui attend Genebs sur le backboard Très bon contrepris par le canadien Ca va retomber Quand même sur First Killer Pas beaucoup de boosts Du coup on dégage le ballon Et on le rend au joueur d'OG Nolly comme la com Elle est bonne Mais attention Apparenti Jack Ca drop Ce sera pour Nolly Très long dégagement Chronique qui avait près de Jump Milieu terrain qui se troue complètement First Killer à la lecture Oh il n'a pas pu retoucher ce ballon Du coup c'est Genji qui en profite Il est dans une situation très intéressante Par le fliprizette Il tire directement Mais First Killer est là Ouais comme Il a sauté peut-être un petit peu trop Sur ce ballon Du coup il n'a rien pu faire d'intéressant Dans ce corner Nolly La bonne frappe Est-ce qu'on peut trouver une deuxième démolition Du côté de Com On essaye de gêner Apparenti Jack s'entre avec Le point de corner C'est parfaitement réalisé Superbe action collective de la part d'OG Ouais la démolition de Com Qui suffira effectivement La Jack il est sous pression Il est obligé de dégager rapidement Mais c'est pas très bien fait Et Genaps qui a parfaitement accompagné Nolly First Killer n'a plus de ressources Il est un petit peu court Pour pouvoir intervenir sur ce ballon Et c'est OG Après 1 minute 10 Qui vient ouvrir les débats Dans cette game numéro 5 Avec le kickoff ici Qui va profiter à First Killer Il doit d'abord éviter La tentative de bump Il y a eu une démolition Du coup il a pas mal d'espace Il se fait bump Et Com sera là sur la ligne On continue de pousser Du côté des Genji Avec Chroni Qui va sûrement maintenir ce ballon Dans la moitié de terrain Verse Banger envoyé du côté de Nolly Bloqué par Apparenti Jack Au milieu du terrain Est-ce qu'on a un joueur orange Pour continuer ? Oh le rebond sur le cynique De la part de First Killer Est-ce qu'il peut continuer ? Le poteau qui vient délivrer la défense Chroni derrière Il a voulu y aller avec un reset C'était compliqué Apparenti Jack qui ne va pas Réussir à trouver le cadre Comme à la relance Il est accompagné par Genaps Il va essayer de le décaler Ca passe au-dessus de Chroni La frappe de Genaps Elle est trop haute Nolly peut-être derrière Il sera à contrer par Apparenti Jack Comme Il a voulu servir Nolly J'ai l'impression Mais c'était beaucoup trop long Le contre Apparenti Jack qui la retouche Ce sera trop long là Même Benjamin Pavard Il l'a pas au second poteau Je pense qu'il faudrait un mec Au six-centième poteau Je pense Pour trouver preneur Sur cette passe Et First Killer du coup Qui perd la possession De Balmain derrière Il y a Chroni pour En reprendre possession Est-ce qu'on peut fake ? Comme le duel est remporté Apparenti Jack qui fait la différence Face au défenseur La dame un tape Elle était beaucoup trop fermée L'angle était vraiment très compliqué Oh attention Heureusement que Chroniq Ne se fait pas démolir sur ce coup là Ca aurait pu coûter très cher Aux joueurs de Genji Chroniq on va le retrouver ici A la relance Personne qui n'a sauté Pour venir à le contrer Le wave dash Et après le flip Z Ca frappe là-bas On a été très sereins dans la défense d'Oji Non c'est bon C'est la barre C'est safe Oh non First Killer Dommage Il vient d'arrêter la frappe de son coéquipé C'est dommage Ca a déjà arrêté plusieurs de mes frappes Oh et là Il s'est fait même First Killer Malheureusement Qui ne peut pas marquer là-dessus Alors qu'on l'a vu Space Station c'est aussi qualifié En battant MIT Et Energy a battu Delighted 3 à 0 Et pendant ce temps On vient chercher le break Côté Oji Avec encore une fois Cobb à la finition Cobb qui a marqué Pas mal de buts Pour Oji Et en solitaire C'est bien fait Chroniq est trop court 2-0 Comme qui fait la différence Sur un ballon Pourtant simple Mais cette petite touche Qui vient battre le décollage De Chroniq Et du coup le break Qui est pris à 2 minutes Quasiment De la fin de cette tranche Numéro 5 Et Oji Mais attention Il reste 2 minutes Il faut encore tenir Une éternité Face à des Genji survolts C'est marrant quand même Comment on a un Genji major Qui joue contre des équipes européennes Et qui nous propose Un niveau de jeu Très élevé Et le Genji nord-américain Qui est très aléatoire C'est très étrange Comme situation Comme quoi peut-être Que cette région Influe vraiment Les joueurs Les rendent mauvais Peut-être Peut-être On ne sait pas On va voir Peut-être qu'ils vont réagir Et qu'ils vont réussir A remporter cette game Mais là Déjà il faut commencer par défendre Avec Chroniq qui n'a pas beaucoup de boost Il va laisser la suite A first killer Comme Qui s'est raté Sur ce coup-là Genji arrive à gêner un petit peu Parce que Noli peut intervenir Il est là pour essayer De renverser le sens du jeu Jack en 2 temps Dans le corner Il va essayer d'y retourner Sans ressources Il prend le compte face à Genji Ça retombe sur Chroniq Oh oui c'est beau Ça passe J'ai eu peur Que ça n'aille pas au bout Mais finalement Genji réagit Genji là Dans le corner Qui se fait parfaitement dingue Par anti-jack Et là le coup de frein Et derrière le service Pour Chroniq C'est parfaitement joué Du côté des Genji Ambitieux Mais ça paye Il pouvait rien faire Genaps malheureusement Il est revenu très vite Trop vite même presque Et il ne pouvait pas intervenir Dans sa position Ça nous relance complètement Le suspense Dans cette dernière rencontre De ce BO Attention la défense ici Comme qui peut intervenir Finalement First killer Qui va devoir y aller en solitaire Mais Noli sera là Dans les airs pour le contrer Comme à la retombée Il y a Chroniq Qui l'attend sur le mur Qui va réussir à remporter le duel Chroniq peut-être pour une nouvelle touche Ça feinte absolument tout le monde À part anti-jack qui essaye de la cadrer Mais on est en place dans la défense bleue Belle relance De Genaps Qui renvoie ce ballon quasiment au milieu du terrain Attention On a fait la différence Du côté de First killer On se présente dans le corner À part anti-jack Il va mettre cette balle sur le bagourd Est-ce qu'on a sauté ? Chroniq qui décide de rester positionné derrière Le dégagement de Genaps Ce n'est pas très bon Et on vient porter assistance Du côté de First killer La passe pour à part anti-jack Ça ne trouvera pas preneur Elle était un petit peu trop devant Il n'avait pas de boost Voilà les Genaps le duel Là il est bon Il y a encore 40 secondes à tenir Pour les OG Mais la pression Elle est clairement au côté de Genji On n'arrive pas à connecter Mais on est encore une fois en place Dans la défense d'OG On s'y attendait à cette passe Allez Chroniq qui cherche le backboard Comme c'est raté ! Et Noli est trop court Pour intervenir sur cette frappe de First killer À 24 secondes de la fin du match Genji vient égaliser Superbe service Chroniq qui accélère Là sur le backboard Et du coup ça bat comme Qui n'a pas assez de ressources Pas assez de momentum Pour venir couper La trajectoire de ce ballon Après le rebond sur le backboard Et à 24 secondes de la fin Deux partout Les OG qui pensaient Avoir fait le travail Doivent tout recommencer Ouais on l'a vu Noli Il s'est avancé sur le replay Il pensait comme allait toucher ce ballon Et du coup il est plus du tout En place derrière Pour stopper la frappe de First killer Oh le bum Genji il est passé Il va pouvoir Elle est marquée À 15 secondes La réponse des OG Qui viennent reprendre les devants Cette touche de balle là Qui revient directement sur Genji Jack Mais qu'est-ce qu'il fait apparemment Jack Il a pas défendu Il a été tout droit Il atteint un ballon backboard non ? Il est naïf ? Naïf aide Jack Naïf aide Sur cette action Et ça coûte très cher Ça coûte l'avantage au score A 10 secondes de la fin pour Genji Ça fait mal Ça fait mal Il va falloir marquer un but très rapidement On a plus le choix Mais on a pas le ballon Du côté de Genji Comme qu'il va se faire contrer par Kronik Peut-être une dernière opportunité Ici Kronik il a du boost Il va partir dans les airs Jelaps sera là pour le stopper C'est parfaitement défendu de la part du Canadien Le ballon qui est toujours en vif First killer Le petit jump Noli Le duel La balle frappe le sol Genji continue sa route dans la ronde suisse OG se qualifie pour l'écart de finale Pas de river sweep dans cette rencontre pour aller Genji C'est dommage Il était tellement bien parti OG qui a réussi à verser la vapeur dans cette dernière game Qui vient un petit peu Je veux dire de manière libératrice Les sortir de cette ronde suisse Parce qu'il y avait besoin de souffler face à cette équipe de Genji Ouais 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 Je pense que c'est mieux pour eux qu'ils se qualifient Parce que si en round 4 tu te fais river sweep Derrière l'enchaînement avec le round 5 Il peut être très très compliqué Ils ont été inspirés de remporter ce match Les OG Les deux buts rapides Mener 2-0 Ca les a mis très très bien On s'est quand même fait très très peur Mais ça passe pour Noli Comme AJ Naps Qui seront de la partie demain Alors que Genji Quart de finaliste du Major Seed numéro 2 nord-américain Qui va devoir jouer un match de plus Après la défaite en Game 5 face au Snowman Une nouvelle défaite en Game 5 Cette fois-ci face au OG Et là ça va se compliquer Pour eux ils risquent d'avoir un match-up compliqué Ca va jouer Energy, Luminosity, TSM Imagine tu joues Luminosity L'issue reste très incertaine en effet Et vous le voyez on a tous les résultats du round 4 OG est passé face à Genji Space Station s'est imposé face au Mighty Shopify Rebellion 3 face Ackland 9 Energy 3-0 Contre Dell et TD Luminosity Et TSM Sont passés eux aussi en 3-1 Et en 3-0 respectivement Face à Moist Et à Nether l'Amérique Canada Ouais Moist Malheureusement l'arrivée L'arrivée en Amérique du Nord Ne se passe pas très bien On a lâché un sixième spot européen Pour faire un 3 Dans la première ronde suisse Du deuxième split nord-américain Pas ouf Pour les anciens Pirates on the boat Et vous avez un Le classement donc Avec en plus des équipes que t'as cité avant Les G2 et les Snowmen Qui eux sont passés Tranquillement en 3-0 Et du coup on va se battre Entre Genji, Cloud9, MIT Et TSM Luminosity Et Energy Pour aller arracher les trois derniers spots Pour les quarts de finale J'imagine que le classement Il est dans l'ordre Je pense que Sparta Il a du bien faire son travail Donc ça doit respecter Les Les Différences de game gagné Game perdu Ce qui nous offrirait demain déjà Un quart de finale Entre Space Station Et OG Et OG Si j'ai pas de bêtises Puisque Shopify était troisième du classement Donc ouais Il y a encore Trois places à aller chercher Un round A jouer Le round numéro 5 Le dernier De cette soirée Nord-américaine On part Pour quelques petites Minutes de pub On revient très rapidement Restez avec nous Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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